Avec la sortie prochaine de Black Ops 4, c'est l'occasion parfaite de faire un top 5 des pires épisodes Call of Duty. On avait déjà fait les 5 meilleurs il y a quelques mois, donc attention, spoil, il n'y aura pas les mêmes. Et avant toute chose, sachez que tous ne sont pas forcément mauvais, mais juste qu'ils n'ont pas leur place parmi les 5 meilleurs. Mes trêves de blabla, découvrons tout de suite celui qui se trouve en 5ème place. Numéro 5, Black Ops 3. Celui-ci n'est pas le moins bon, c'est juste le pire, le plus mauvais Call of Duty qui existe et auquel j'ai joué, je précise, il existe sans doute pire, mais j'en doute. Tout était raté dans cet opus à commencer par le solo. Certains achètent le jeu pour son multi ou son zombie, je fais partie de ces personnes qui achètent un Call of Duty pour son solo. Je ne vais pas vous mentir, je me fiche du multi, en particulier à cause de la communauté, alors quand j'ai vu ce que Treyarch a fait avec Black Ops 3, j'en ai pleuré du sang. Tout était mélangé pour un résultat sans queue ni tête, du zombie dans le solo, une histoire sous LSD, des armes futuristes à la seconde guerre mondiale, bref un bon gros délire qui se loigne totalement de l'essence de la licence. Pour ce qui est du zombie, on continue les tripes bizarres de Treyarch et pour le multi, je n'en parlerai pas puisque je ne joue pas vraiment à ce mode. Seul point positif qu'on peut en ressortir, la possibilité de refaire l'histoire avec des zombies. Numéro 4, Call of Duty Ghost. Celui-ci aussi, c'était un beau gâchis, je pense que beaucoup seront d'accord avec moi, même si pour certains, il s'agit du pire épisode. Or bon, en soi, l'épisode n'était pas forcément super mauvais et il introduit même une nouveauté à son multi avec la carte dynamique Free Fall. Mais franchement, l'histoire est bateau, se finit sur un cliffhanger de ouf, entre parenthèses, pour au final ne jamais donner de réponse puisqu'au vu du faible succès du jeu, il y a peu de chances qu'on voit un jour un Ghost 2. Mais si tel est le cas, espérons que l'histoire soit plus inspirée. Vient également avec cet opus le mode survie contre des aliens, pas forcément désagréable mais il est loin de faire l'unanimité. Bref, au final, un épisode qui ne restera pas dans les annales. Loin d'être parfait mais loin d'être mauvais, on a largement mieux dans la saga. Numéro 3, Infinite Warfare. Dernier épisode en date à se centrer sur les guerres futuristes, Infinite Warfare apportait pas mal de nouvelles features pour son solo notamment. Mais Activision est partie trop loin dans le délire à faire des guerres entre planètes et ça n'a pas forcément plu malgré certaines bonnes idées. Mais si la grande majorité l'a acheté, c'est sans doute dû au fait que Modern Warfare Remastered était inclus dans certaines éditions du jeu et qu'il nécessitait Infinite Warfare pour fonctionner avant sa sortie en standalone. Pour son multi, le jeu reste calqué sur Black Ops 3 même s'il reste plus appréciable à mon goût. Et bien entendu, Call of Duty oblige, on se retrouve avec un nouveau mode zombie possédant une histoire se déroulant dans divers films à diverses époques. Pas une grosse déception pour son solo mais très loin d'être un des meilleurs. Numéro 2, Advanced Warfare. Là on rentre complètement dans le futuriste. Black Ops 2 l'avait vraiment introduit mais c'est à partir d'Advanced Warfare que l'on a eu les jetpacks permettant des sauts de ouf, des armes cheatées et où c'est vraiment parti dans un monde à pas. Autant le solo était plaisant, on s'amusait bien à découvrir les nouvelles features liées aux exosquelettes mais ça aurait dû s'arrêter au solo ou aller au mode survie. Mode survie qui avait d'ailleurs sa variante zombie payante. Un DLC pour avoir un mode zombie sérieux et en plus de ça, il n'y avait qu'une map il me semble. Si c'était pour faire ça, décidez-vous avant de mettre ou non du zombie mais ne le mettez pas en DLC payant et en plus de ça, le mode n'apporte rien mis à part de pouvoir tuer du zombie en portant un exosquelette. Le mode survie restait quand même un poil plus jouissif. Numéro 1, Modern Warfare 3. Avec Modern Warfare 3, c'est toute la trilogie Modern Warfare qui s'achève. Ghost avait marqué MW2 par sa mort, MW3 est marqué par la mort de Soap avec qui l'on a découvert la licence puisqu'il s'agissait de notre personnage d'un Modern Warfare premier d'une. L'histoire était prenante même si des trois Modern Warfare, elle reste selon moi la moins bonne des trois. Je dois avouer que si j'ai apprécié MW3, c'est principalement pour son mode survie et pour une seule map surtout, celle se déroulant à Paris. J'aimerais tout de même savoir s'il y a un MW4 vers un jour le jour pour voir de nouvelles aventures du mythique Captain Price. C'est tout pour ce nouveau top, n'hésitez pas à mettre le vôtre dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à liker et partager la vidéo si vous l'avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, c'était Chris, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada